Chers amis, je vais vous remettre des bonnes nouvelles. La moitié aujourd'hui, la moitié de l'agmarâtre et tébrachot. Même là, dans les livres Schottenstein, ça y est, on finit le premier livre. On va passer, si Dieu veut, demain au deuxième. On est dans la page Lamed, l'île Maud. Beaucoup d'enseignements, on va commencer un peu avec la route. Bon, ceux-là, la vidéo de Shabbat en entier, bien sûr, il n'y en a pas. Donc on a fait un résumé Shabbat pendant le cours. Et ceux-là qui veulent rattraper la page 29, on fait un petit résumé pour ceux-là qui n'ont pas et qui suivent avec nous. Et l'agmarâtre, elle a raconté toutes les sources de l'amidah, les 18 prières d'où ils viennent, les 7 prières de Shabbat, d'où ils viennent, les 9 prières de Rosh Hashanah, de Hannah. Et après, l'agmarâtre, elle nous a raconté de ne pas faire la prière comme un fardeau, de ne pas supporter sur le dos, toujours ou rajouter une nouvelle touche, ou avoir essayé d'avoir une bonne attention. Et c'est pour cela, l'alaha, elle dit, quelqu'un, bien sûr, qu'est saoul, il n'a pas le droit de prier, il fait la totoriva. Quelqu'un qui n'est pas joyeux. C'est une alaka, ne prie pas, c'est rien, c'est fermé. C'est marqué, Alors, il faut avoir la joie. Si quelqu'un n'a pas la joie, il n'a pas la clé. Tout ça, c'est compliqué pour notre génération, donc on va se forcer pour ça. Et à la fin, l'agmarâtre, elle amène l'histoire de la prière de la route. Alors, selon Rav Hizda, il faut faire une prière, Et selon Abaye, Mais là, on démarre la première ligne. Selon Abaye, ne fais pas la prière de la route que pour toi. Que Dieu, tu vas me mener dans un bon chemin. Toujours, il faut inclure toutes les personnes lesquelles ne font pas la prière. Et comme vous avez remarqué, toute l'amida, elle est toujours nous. C'est toujours pour tous ceux-là qui ne sont pas à la synagogue ou qui ne font pas la prière de la route. On va les acquitter. À partir de quel moment on peut faire la prière de la route ? Dès qu'il sort de la ville où il est, Et jusqu'à quelle distance ? Est-ce qu'il y a un moment où tu as raté ? Tu vas à Elat. Bon, j'ai compris, dès que je sors de Nathania, c'est le moment de faire la prière de la route. Et jusqu'à où j'ai le délai ? Ce qui veut dire, peut-être après, c'est trop tard. C'est quoi, par ça ? On a à peu près une distance de 4 km. Voilà, il l'amène ici. Donc, tu as un délai de 4 km pour faire la prière de la route. C'est vrai que c'est l'Allah également. C'est mieux de la faire. Mais si quelqu'un l'a raté, comme aujourd'hui, il y a un danger. Donc, tu peux le faire jusqu'à presque que tu arrives dans l'endroit où tu dois y aller. Alors, comment on fait la prière de la route ? Attention là, ne le prenez pas en premier degré. Raph Rizda Amar Mehommad. Raph Rizda, il a dit, debout. Ça, ça ne parle pas du chauffeur, bien sûr. Il ne va pas se mettre debout dans la voiture pour faire la prière de la route, sauf s'il est sur l'Anne. Donc, Raph Sheshet Amar, Afilo Mehallech. Et c'est l'Allah, tu peux la faire assis debout, allongé, comme tu veux. Quand je dis allongé, c'est quand il est dans le satellite. Raph Rizda, une petite histoire. Et Raph Sheshet, avouka azle be'oha. Il marchait dans la route, même à pied à l'époque. Kam Raph Rizda ve kam matzle. Alors, Raph Rizda, il a fait la prière. Raph Sheshet était aveugle. Alors, il ne comprenait pas pourquoi le retard. Amar le Raph Sheshet le chamaï. Parce que d'un coup, il a perdu son coéquipier. Et qu'est-ce qu'il se passe avec le rabbin ? Amar le kae ou matzle. Je ne sais pas, il est en train de faire la prière. Amar le ukmanam il est dit, il veut atzle. Moi aussi, alors, je vais m'arrêter. Je vais faire la prière. Mi hot tov altikare ra. Quand il y a quelque chose de bien, quelqu'un il fait du bien, ne sois pas toi le mauvais. Alors, il a fait avec lui la prière de la route. On voit d'ici, même quelqu'un qui se balade, il marche à pied. S'il sait qu'il va marcher, c'est 4-5 kilomètres. Et il sort de la ville, il fait la prière de la route. Maïïka, ben havinenu, letfilak et sarah. Si vous vous rappelez, il y a 2-3 pages. On avait étudié qu'à l'époque, les gens, ils n'avaient pas des sidours. Donc, ils devaient, certains, apprendre le mini amida ou concentré amida. Où il y avait un autre mot, je ne sais pas ce que vous m'avez dit. Il y avait deux textes différents. Un qui s'appelle havinenu et qui l'enveloppe 2-3 mots de chaque prière. Comme ça, ça fait les 18. Et il y a une autre que c'est une toute petite phrase. Havinenu, ba'ele tzalouye shalosh kamaita ve shalosh batraïta. Quand quelqu'un fait havinenu, on avait étudié qu'il devait faire les 3 premières bénédictions normalement. Ça veut dire jusqu'à hakela kadosh. Et là, tout le milieu, il fait en résumé. Il termine les 3 derniers. Et après, il a quitté de la prière. D'accord ? Mais si quelqu'un, il fait le tout petit texte, là, qui contient une seule bénédiction. Et quand quelqu'un fait le tout petit texte qui était marqué dans la Mishnah, « Merci Dieu d'écouter la prière de tout ton peuple Israël. En bonne santé. Baruch shomé a tefilah. » Ça ne va pas la quitter de la prière. C'est juste pour l'instant. Mais quand il retourne à la maison, il va devoir refaire. Ve'il cheta havinenu me'ommad tefilah k'tzara ben me'ommad ben mehaler. Donc celui-là qui fait le raccourcier, il va le faire debout comme l'amidah. Et celui-là qui fait la mini-amidah, il peut la faire comme il veut. De toute façon, c'est juste pour l'instant. En tous les cas, aujourd'hui, on ne va pas utiliser ni ça ni ça, parce qu'on a les sidours, on a ce qu'il faut. Alors chacun peut faire la prière comme il faut, il le fait. S'il rate pour une raison solide, cas de force majeure, il va refaire, il va doubler la prochaine prière. Voilà une histoire à l'époque. Quelqu'un qui est sur l'âne, on va l'actualiser, il est dans la voiture. C'est l'heure de la prière. Et il risque de rater s'il va rester sur l'âne. Et il risque de rater s'il va rester sur l'âne. Il vaut mieux qu'il reste toujours assis sur l'âne. Même s'il va s'arrêter, il va devoir faire un regard sur l'âne qui ne se sauve pas, un regard sur la prière. Il vaut mieux de rester sur l'âne. C'est quoi l'âne ? Quelqu'un qui est dans un bus ? Je ne parle pas du chauffeur là. Passager, il risque de rater la prière. S'il peut se mettre au fond ou même assis dans son endroit lui et se concentrer, il peut faire la prière même si le bus ou l'avion ou le train est en train de rouler. On est pile au milieu. Quelqu'un qui est aveugle. Il y a beaucoup de règles pour l'aveugle par rapport à plusieurs choses. On va dire les bougies de Shabbat. Est-ce que quand il allume, il fait la prière ou pas ? Il y a des moments où il doit, peut-être pour les autres, il doit profiter de la lumière. Alors là oui, parce que c'est l'adlikner chez le Shabbat. Il va allumer. Mais Hanoukka, en exemple, il y a plusieurs détails par rapport à l'Amida. Il y a plusieurs détails par rapport à l'Amida. Quelqu'un qui est aveugle, il ne sait pas c'est où Jérusalem. Eh bien, ce n'est pas grave. Ça aussi, on a vu dans la Mishnah. Si l'avion est direction de Paris, tu n'as pas besoin de se mettre vers la queue pour être direction de Jérusalem. Comme il y en a quelqu'un qui l'avait dit ici, c'est une halacha nouvelle. Mais si l'avion est en train de tourner, comment tu sais où il est ? Alors, on apprend ça. Melachim, quelqu'un qui est d'Ordre d'Israël, donc on va se diriger vers Israël. Et là aussi, chers amis, il y en a qui ne savent pas cette halacha. Pourquoi je dis qu'il y en a qui ne savent pas la halacha ? Quand tu es ici à Nathania, donc on est un peu, on va dire, est-sud. C'est ça vers Jérusalem ? Mais il y en a qui sont automatiquement vers l'est. Mais quand tu es à Elat, on va dire, tu ne peux pas prier vers l'est. Tu vas prier vers la Jordanie. Alors là, tu vas t'adresser vers le nord. Bravo, c'est là-bas Jérusalem. Ce n'est pas toujours l'est en Israël, on est bien d'accord. Comme ici chez nous, si vous avez remarqué le Echal, le Echal chez nous, il n'est pas est, il est sud-est. Il est vraiment vers Jérusalem. Et la source, Si tu es à Jérusalem, voilà, quelqu'un qui est, on va dire, dans le... On va prendre le monde des oliviers. Lui, il ne peut pas prier vers l'est. Parce que vers l'est, ça va être la mer morte. Alors lui, il va se retourner maintenant vers le ouest. Et le Kohen, le Kohen Gadol cette fois-ci, même si vous êtes deux Kohen aujourd'hui, il va falloir choisir un, si je veux, et ça va être une bonne bagarre. Et lui... Nous, on est bon pour le voile. Alors où il va devoir prier ? Il y en a qui disent en tous les cas, ce voile-là qu'il y avait dans le code de Chakodashim. S'il est derrière le voile, alors là, c'est Kippour, là, on met à Choreb et à Kippour, là, il ne se retourne plus. Et voilà, là-bas, la Shrina, elle est présente. Nîmtsa, résumé. On mette Bamizrach, Marzir Panav la Marav. S'il est dans les monts des Oliviers, on a vu, alors il se retourne vers le ouest. D'accord ? Bamaharav, il est dans le ouest, comme nous, la tête dans l'ouest, Marzir Panav la Marav. On se retourne toujours vers l'est. Baddarom, Marzir Panav la Tzaphon. Si on est dans le sud, à Elat, donc on se dirige vers le nord. Et si on est à Kiryat Shmona, au Ahermon, Bad Tzaphon, Marzir Panav, Latdarom, vers le sud. C'est bon, on est dans les lignes maintenant extra-larges. Là, on la connaît, on la fait tous. Rappelez-vous, la source est l'ébrachot, page 30. Lève, l'Amed. Toujours le cœur vert, Jérusalem, Betta Migdash. Amarabi Avin, Veitei Marabi Avin. Maïkera A, tu as une petite source pour moi, pour que tout le monde s'adresse vers cet endroit-là. Il a dit, oui, j'en ai. Shira Shirim, rappelez-vous, quatrième chapitre, quatrième verset. Kemigdal David, Savarek, banouille, les Talpiyot. C'est quoi Talpiyot ? Bon, c'est un quartier à Jérusalem, tu coupes le mot en deux. Tel, Chekolpiyot, Ponimbo. Alors, il dit, la tour de David, Savarek, c'est là où j'habite. T'as où ? Ou Talpiyot ? Olakavod. Alors, voilà, vous savez que votre quartier, il existe dans la page 30. Brachot. Talpiyot, c'est un endroit où tous les bouches, ils tournent la gorge, Savarek. Voilà la source pour l'endroit où on va prier. Une petite histoire avec deux rabbins, Avoua Dishmuel Velevi, qui avaient baroulé mes pâclés au Rha, avoumétrad meumatzlé. Quand ils devaient prendre la route, ils faisaient la prière, Shmona Esrei, avant le net. Hier, dans le cours Shabbat, on a un petit peu cité ce Joker. Exprès, j'essaie de calculer les mots. Pourquoi Joker ? Quelqu'un qui va, il doit sortir de la maison avant le net. Et après, il ne sera pas concentré. Alors, on a un délai, des fois d'une heure, une heure et une quart, entre le Halotachachar, l'aube, et le lévé de soleil, horreur, je ne sais pas comment ils m'ont dit, horreur. Il y a quand même un délai qui s'appelle Minyan Poralim, l'office des employés. Et voilà, les rabbins, ils faisaient, donc la mida avant l'heure, mais après, il va falloir refaire le schéma. Il y a beaucoup de synagogues qui prient avant le net, c'est des gens qui doivent travailler, etc. Exactement, mais jamais fixe, s'il veut dire Shabbat, ils ne vont pas le faire. C'est que quand ils sont occupés, après, ils vont travailler. Il y a une heure pour mettre les téphilines, une heure et quelques avant le net. Qui c'est ce rabbin qui l'autorise, chers amis ? C'est beau, c'est mignon, mais on a besoin des sources. Quelqu'un qui devait aller la route très tôt le matin, on l'amène un chauffard, si c'est Rosh Hashanah, bien sûr, c'est ce rabbin qui dit qu'il n'y a pas de soukot, mais il y a un rabbin qui disait, pareil pour toutes les fêtes, s'il ne peut pas attendre l'heure officielle, il le fait un petit peu avant et après, il complète le schéma. Rabbi Shimon ben El-Azav remer, ben-kach ou ben-kach, Coré, c'est un rabbin qui disait, qu'il ne peut pas attendre l'heure officielle. Sur le rabbin Shimon ben El-Azav, non, il vaut mieux attendre et le faire à l'heure. Ben, maïka mifle, qu'elle est la différence entre les deux, pourquoi ils ne sont pas d'accord ? Mar-Savar, t'fila me omad adif, Mar-Savar, mis margeulale t'fila adif. Le premier rabbin, il a dit, il vaut mieux de faire concentrer, tranquille, à la maison, l'amida, même si ce n'est pas l'heure du schéma. Le deuxième, il dit, non, il vaut mieux toujours de lier le schéma avec l'amida. C'est pour ça qu'un, il dit, fais-le à la maison avant l'heure, dans le cas où tu ne peux pas. Et le deuxième, il dit, non, tu attends. Là, la Kha, elle est quoi pour nous ? On a compris qu'on a ce jackpot quand on a besoin. Mar-E-Mar, ve-marzoutra, avu me-chan-feber asara, be-chab ta-derigla. Voilà une petite histoire pour terminer le sujet avec Mar-E-Mar, au marzoutra, que le Shabbat à Gadol, le Shabbat avant Pessah, où tous les gens, ils préfèrent aller dans les hôtels pour qu'il n'y ait pas des graines de couscous qui tombent à la maison. Ça, c'est moi qui ai rajouté, ce n'est pas marqué. Donc, ils organisaient un minyan au matzlo, de Hadarnavke, le Pirka. Ils faisaient d'abord l'office, avant tout le monde, et après, ils allaient étudier. Parce que c'est un Shabbat, on étudie beaucoup à Gadol, toutes les règles de Pessah, etc. Ravashim, atzdebea, de tzibour, abeyahid, au me-yushav, qui avait atteint le beite. Ravashim, même, ils faisaient la prière tout seul, à la maison. Et après, quand ils retournaient après le cours, ils faisaient encore une fois l'amidah. Pourquoi tu fais comme ça à la maison et après, tu retournes, tu fais la prière. Je ne peux pas, moi, pas faire la prière avant le cours. Donc, je préfère faire d'abord à la maison avant de sortir et après, je complète. Et pourquoi tu ne fais pas tout au début et après, tu dois juste refaire le schéma. Je ne connais pas plusieurs qui faisaient comme ça. Donc, lui, c'était ça, ce qu'il faisait avant les Shabbat de Pessah. Voilà, on a terminé ce sujet, chers amis, et on termine la dernière Mishnah du chapitre, je crois. Ouais, et on finit le quatrième chapitre. Vous avez en bas la Mishnah cinq lignes avant la fin. Rabbi Al-Azhar Ben Azaria Omer, vous vous rappelez de Rabbi Al-Azhar Ben Azaria qu'il avait 18 ans et qu'il a eu le miracle avec les cheveux comme s'il a 70 ans. Pour nous tous, si Dieu veut, c'est bien d'avoir 70 ans, l'inverse, et d'être comme 18 ans. Un grand sujet. quelqu'un qui est seul à la maison, il ne peut pas y aller à la synagogue. Est-ce qu'il fait Moussaf seul ou pour Moussaf, il faut Mignane ? Pour les autres prières, on sait qu'on peut faire seul. Selon Rabbi Al-Azhar Ben Azaria, Moussaf qu'avec Mignane. C'est bien sûr ou pas la halakha. La halakha, elle est comme Chachamim au Mrim, « Beheveririr » ou « Beheveririr » peu importe, seul ou pas seul, tu le fais. Rabbi Yehuda c'est une autre avis. Lui, il dit « S'il y a des gens qui font Moussaf, tu peux être acquitté par eux, tu n'as pas besoin de faire. » On est bien d'accord que ça aussi, ce n'est pas la halakha. La Gmara, maintenant, il va détailler ses trois avis. Il y a une différence si quelqu'un est seul mais dans une ville où il n'y a pas de Mignane. Je ne sais pas où, il est à... On est loulou, non, là-bas aussi, il y a Mignane. C'est dur maintenant de trouver une ville où il n'y a pas de Mignane. Est-ce qu'il va faire quand même Moussaf ou pas ? Oui, l'autre rabbin, non. « Amar avouna barahine et n'a maravhia barav halakha qui est rabbi Yehuda mishum rabbi Al-Azhar ben Nazaria. Amar lé, quoi ? Comment l'halakha, elle est comme lui que tu n'as pas besoin de faire Moussaf, tu peux être acquitté par le public ? Amar lé rabhia baravé il ne sait plus qu'Amar. De Amar Shmuel, il dit jamais j'ai fait Moussaf seul. Ah, Benahardaï. Ça, c'était dans une ville en Babylonie, il s'appelait Nahardaï. Le var meaouyoma sauf un jour de Atapul Moussaf de Malkalemata que le roi Macron, il est venu à la ville, pas Macron, le roi de là-bas. Et les rabbins étaient occupés pour bien le recevoir et ils n'ont pas fait la prière en public. Et moi, j'étais le seul à faire Moussaf à la maison. Donc de là, on voit que on peut faire Moussaf même seul. Alors, encore une fois, un autre rabbin, il dit c'est bon, s'il y en a qui font Moussaf dans la ville, tu n'es pas obligé de faire. Quoi ? Amar les, puk krakra el evrakh. Sors, sors avec ces sources-là. Comment tu nous apprends cet Allahah maintenant ? Imaginez-vous, ceux-là qui viennent d'arriver là, Barbukhim Abayim et Shavuat. Ils sont en train d'écouter que si on a une synagogue qui font Moussaf dans la ville, tu penses avec eux et tu as quitté. Mais c'est quoi ça ? Puk krakra el evrakh. En Allahah qui est rabbinouda chez Amar Mishum Rabi El Hazar ben Nazaria. Amar Rabbi Yohanan moi j'ai vu qui faisait Moussaf tout seul. Comment tu sais que s'il a fait tout seul, c'est pour acquitter Moussaf. Peut-être qu'il avait fait une fois avec les gens à la synagogue mais comme il était un peu perturberé comme ça on dit alors il voulait refaire. Amar les, Hazeman Gavra Rabba de Kammasa et d'Ale. Viens voir qu'est-ce qu'il dit ce grand rabbin sur lui que t'inquiète pas il n'a pas refait une deuxième fois il a fait une seule fois Moussaf même s'il était seul sans Mignane. Et voilà quelques histoires pour terminer avec des rabbins qui des fois ils doublaient la prière chers amis. Rabbi Ami ver Rabbi Asi Afal Gavra de Abouleh ou Tlesar Bnekni J'tabet Veria ils habitaient à Tiberiade il y avait à l'époque donc presque 1800 ans en arrière 13 synagogues à Tiberiade ils préféraient de prier seul et pas à la synagogue mais dans l'endroit où ils étudiaient dans la semaine. Ah bon ? Donc lui il répète il dit qu'on peut la faire tout seul Moussaf et si quelqu'un il préfère de la faire dans un endroit où il est plus concentré apparemment il peut le faire on n'a pas fini le soir il y a une autre une fois à Rosh Chodesh il a fait deux fois Moussaf pourquoi tu as fait deux fois Moussaf si tu veux tu dois savoir savoir est-ce que tu es capable d'être concentré et si tu sais que tu n'es pas capable d'avoir la Kavana et bien tu pries pas alors tu vas me dire que les rabbins de l'époque je précise une halakha pour nous compliquée parce que déjà si tu non mais quand tu vas prier il faut que tu as la possibilité d'avoir l'attention voilà plus détaillé après tu es parti ailleurs c'est un problème mais à l'époque tu veux me dire qu'il y a 2000 ans il n'y avait pas des raisons d'être occupé comme aujourd'hui téléphone machin etc alors comment tu veux me dire qu'il a fait une prière après il a dit il n'est pas bonne il a redoublé c'est la pensée non non c'était un autre problème c'est qu'il avait oublié de faire rajouter le texte de Rosh Chodesh et même là Satan attendez on a une halakha et chacun de nous doit la noter on a parlé un petit peu Shabbat de ça quelqu'un qui l'a oublié le soir Arvit de Rosh Chodesh il ne refait pas l'hamidah c'est une halakha parce qu'on ne fait pas en me kachin et ta chodesh balayla à l'époque le Rosh Chodesh le temps de l'annoncer avec les feux et tout il était appliqué le lendemain mais il y a une autre raison dans l'agmara comme il peut doubler il peut faire shaharit le lendemain ça va shaharit en mahzirin auto mais plein chez l'omar ben moussaf quelqu'un qui l'avait oublié shaharit il a relevé avant il ne refait pas attention ce n'est pas la halakha encore c'est une avis d'un rabbin à l'époque shaharit a oublié de faire Rosh Chodesh ce n'est pas grave tu te rattrapes moussaf moussaf tu as oublié qu'est-ce qu'il fait là moussaf en mahzirin auto bravo il ne refait pas la halakha il ne refait pas la halakha non cette halakha elle est valable que quand il y a une répétition et c'est vrai aujourd'hui rappelez-vous quelqu'un qui l'a raté harvit ça reste toujours il n'est pas obligé de refaire l'agmara tout de suite elle va donner la raison le matin il doit refaire sauf si hop il écoute la répétition du hasan et il va faire avec lui yalev et avro pareil pour moussaf pareil pour minkha en termine quelqu'un qui doit doubler est-ce qu'il a un petit laps de temps de méditation on va appeler ça avec mon français bidon où il peut se concentrer parce que s'il a déjà raté un texte dans la première c'est qu'il n'est pas tout à fait dedans est-ce qu'il faut attendre un petit peu il y a un délai oui il y a un délai c'est jusqu'à que tu peux te concentrer pardon jusqu'à que tu peux te supplier vis-à-vis de Dieu tu peux te plier et le deuxième c'est en arabe c'est quoi c'est quoi chalot chalot c'est demander avec douceur donc tant que tu n'as pas eu cette douceur tu ne peux pas rattraper la deuxième prière chacun a une source on termine pour nous donc chacun qui n'oublie Rosh Chodesh le soir et même là l'agmara il dit ça dépend s'il y en a un Rosh Chodesh ou deux Rosh Chodesh il ne reprend pas l'amida dans le premier Rosh Chodesh parce que rappelez-vous le Bédin il annonçait le Rosh Chodesh jusqu'à ce que tout le monde était au courant c'était d'arriver dans la journée pas la nuit si il n'y a que 29 jours il a raté le soir apparemment il va devoir le rattraper parce qu'il n'y en a pas deux jours de Rosh Chodesh et c'est vrai que c'est là la Kha peu importe maintenant s'il y a 30 jours ou 29 jours quelqu'un qui l'a raté il a le soir il ne doit pas redoubler la prière on est à l'avance 25 minutes mais on va quand même faire juste la Mishnah parce qu'on est un nouveau chapitre et comme ça demain on va passer chers amis alors ça c'est un chapitre qui est très important pour nous mais on va terminer vous allez rigoler parce que vous allez dire nous on n'est pas capable de faire quoi pardon j'ai oublié la phrase ce qui veut dire en araméen on va reprendre ce chapitre exprès on veut laisser le nouveau chapitre pour demain juste la Mishnah il faut prier avec la tête je ne vais pas dire lourd concentré les sages avant les chassidim ils attendaient une heure avant la prière comme vous le faites tous les matins une heure d'étude avant la prière même si le roi il t'appelle tu ne le réponds pas et même si tu as un serpent sur ton pied tu ne t'arrêtes pas quel niveau c'est fort et demain on va apprendre si Dieu veut toutes les sources d'où on doit apprendre tout ça excellente journée à tous Amen et Amen Amen